Yes, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec moi-même, Huracan X. Aujourd'hui, on va voir comment enregistrer son podcast, comment enregistrer C7 avec seulement un iPhone et un câble USB. You ready, baby ? Let's go ! Qui ne s'est jamais demandé comment enregistrer C7 ? Comment je peux faire pour avoir mon live ? Comment je vais faire pour me réécouter ? C'est super intéressant de se réécouter. Maintenant, j'ai la solution. Il suffit de télécharger l'application DGM Rec. Rec pour record. Record pour enregistrer, tout simplement. En vrai, ce que je fais, c'est que j'arrête de parler tout de suite et je te montre directement comment l'application fonctionne. Ok, donc regardons un petit peu l'application. On est sur Rec. On voit le nom du fichier qui est prêt à être enregistré. On a la qualité. On peut choisir la qualité entre du Wave 4080 et du Wave 48 kHz ou descendre dans des formats un peu plus compressés et des formats qui pèsent un peu moins lourd. Si jamais on n'a pas assez de place. Donc, admettons, moi, je vais rester en Wave 44 kHz. Sur le côté, on peut voir le temps d'enregistrement qui nous reste. Donc, il nous reste 25 minutes en Wave 44 kHz. Mais si je change et si je passe en AAC 320, il me reste 119 minutes 41,26 secondes. C'est très précis. Et je sais exactement qu'il me reste 16 gigas sur mon téléphone. Juste en dessous, j'ai mon volume et mon level d'input. Si j'appuie sur Play, on peut voir ce qui rentre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être au moins 12 et moins 6. Parce qu'on sait très bien qu'après, on va forcément pousser un peu plus le son. Et ça permet d'avoir une certaine marge avant de saturer dans le zéro. Bref, on sait ce que c'est. Je ne vais pas vous expliquer la saturation. Juste en dessous, une fois que c'est validé, on appuie sur Rec. Et ça enregistre. Je vous laisse un petit peu enregistrer un petit peu de temps. Tac, tac, tac. Ok, tu peux aussi éditer le début et la fin de ton podcast. Admettons ici, la fin, je décide qu'il soit là. Je fais 7. Et le début, je décide qu'il soit là. Je fais 7. Et ça marche parfaitement. Tu peux aussi ajouter des petites transitions. Admettons, tu dis que là, tu as fait une transition. Tu peux ajouter aussi une transition ici, si tu as envie. Bon, ça, c'est les petits plus. Je ne sais pas vraiment si c'est utile. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi modifier le son dans Sound. Admettons, j'appuie sur Play. Je peux augmenter le volume. Il faut faire attention au master quand même. Voilà. Et je peux ajouter de la basse si j'ai besoin. Donc ça, c'est cool pour un petit traitement au cas où, si on veut directement uploader la musique. Et justement, pour uploader la musique, c'est la partie numéro 3. Donc, je vais sauvegarder. Ok, save as, file saved. Et je sélectionne mon mix et je fais uploader. Je peux l'uploader directement sur Dubset, Mixcloud, Soundcloud ou directement sur Dropbox. Ou encore l'envoyer par mail, par message ou autre aux amis directement. Donc ça, c'est cool. Alors, un truc qui est super cool avec cette application, c'est qu'on peut faire directement des lives sur YouTube, sur Facebook, sur Periscope, si ça existe encore, sur Instagram ou encore sur Snapchat. Et ce qui est super cool, c'est que vous avez une qualité de son optimale. Ça évitera les lives avec que des écus, par exemple. Dernière partie, les réglages. Moi, j'ai activé le limiteur de la DGM qui s'active d'office. On a l'audio output. Donc ça, c'est pour écouter en sortie. Donc, c'est soit sur la sortie du téléphone, soit avec la DGM. Moi, là, j'ai mis avec la DGM. Et on a aussi l'autorec qui permet de démarrer automatiquement l'enregistrement et de le stopper automatiquement. Donc, ça peut être cool si jamais on oublie parfois d'appuyer sur le bouton enregistrer. Yesi, j'espère que ce tip s'y t'a plu. J'enregistre souvent mes sets pour m'écouter. Ça fait toujours plaisir de savoir en mode « Putain, t'as quand même foré cette transition. T'étais quand même vraiment nul. » Et bien, pour le savoir, il faut quand même se réécouter. Ou parfois, tu peux te dire aussi « Lourd, je vais le mettre au podcast. » Et t'as un podcast gratuit cadeau. Voilà. Ce DJ Tips est disponible que pour les DGM Nexus 2 et les DGM 750 MK2, si je ne m'abuse, et les 450. J'espère que t'as une Nexus 2 en club. Et si t'en as pas, t'inquiète pas, j'ai encore une autre solution pour toi. Cette application est quand même peignante. Et oui, oui, t'as 30 jours d'essai. N'hésite pas à utiliser les 30 jours d'essai. Et après, satisfait ou remboursé, tu connais. Mais lui, t'as pas payé. Ça vaut le détour pour ce que ça fait. Franchement, rien que pour la fonction live, c'est vraiment pas mal. Live en bonne qualité. My man DJ Stevie, il a déjà fait une vidéo dessus. Vous allez voir que normalement, ça coûte un petit billet. Donc, une petite tape, c'est pas grand-chose. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec moi-même, Riket X. Et c'était un plaisir à la famille. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette super, super, super chaîne. Peace ! Sous-titrage ST' 501